Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour calculer le total des ventes. Nous avons un exercice ici, le produit, le product, la couleur et l'amende, le montant. Ici, on va prendre ici par exemple le total des ventes. Et ce qui est demandé, c'est calculer le total des ventes. Mais merci tout d'abord de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Donc ici, il y a trois solutions. Le total des produits A, G, G5, on va utiliser Somme.C. Première solution, on va utiliser Somme.C. On veut calculer le total des produits A. Ici, le total des ventes produit B, C et D. Je vais faire égal Somme, Somme.C.C. Je fais un double clic. La plage, c'est le champ des cellules. Ici, voilà, je prends, c'est le product. Pour fixer cette plage-là, je clique immédiatement sur F4. Donc, c'est le premier argument. La condition qu'on va réaliser, qu'on va réaliser, qu'on va être réalisé par cette zone-là, c'est le critère. Le critère, on veut le produit A. Le produit A se trouve dans F5. Et là, on ne va pas fixer ce F5-là. Pourquoi ? Parce qu'on va copier, après, on va copier la formule en bas. Donc, on va libérer ce F5-là, cette adresse-là. Et, point virgule, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sommer la plage. La plage qu'on va sommer. La plage qu'on va sommer, c'est la dernière, ici, qui prend le nom de Ahmad. Donc, je prends cette plage-là. Attention, si je ne fixe pas ça, quand je copie la formule en bas, les résultats ne seront pas justes. Donc, immédiatement, je clique sur F4. Je fixe D et la même chose, je fixe D3. F4. Je ferme la parenthèse et je fais OK. Donc, voici. Je fais un double-clic et immédiatement, j'ai les données. Voilà la formule qu'on a utilisée dans la cellule G5. Somme-ci, la zone B3-B14, c'est la zone du produit. F5, c'est le nom du produit. Et la zone D3-D14, c'est la zone qui contient les valeurs qu'on va sommer. La deuxième méthode, c'est SOMPROD. SOMPROD, comment on va utiliser SOMPROD ? On va voir, est-ce que, toujours, dans l'accord, toujours, le jeu se fait dans cette colonne-là, ce jeu dans la colonne A. Est-ce que cette valeur, elle est égale à A ? Oui. Donc, je prends cette valeur. Est-ce que cette valeur égale à A ? Non ? Donc, je prends la valeur zéro. Donc, je prends la C3, fois 1, si cette valeur égale à A. Sinon, je le multiplie par zéro. Mais, une astuce de Microsoft Excel, c'est toujours essayer d'utiliser les noms. Donc, pour utiliser les noms, je sélectionne la base, ici. Et je clique sur Formule. Dans Formule, il y a ici les noms définis, il y a la gestion de noms. Moi, je vais passer à, depuis la sélection. J'ai ici, le nom ici de ligne en haut, colonne à gauche. Je décoche, colonne à gauche. Je décoche les trois derniers. Et je garde juste ligne en haut. Je fais OK. Donc, maintenant, cette colonne-là, c'est produit. Les colonnes, ce sont les couleurs. Et cette colonne, c'est Amand. Pour vérifier, je clique ici. Si je choisis Amand, cette sélection, cette zone est affichée. Si je prends Color, voilà. Ici, je prends Product, et voilà. Pourquoi ça ? Juste pour simplifier la saisie. Égal, je fais SOMMRO, je fais un double-clic. Donc, on va ici, la matrice 1, puis la matrice 2. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire une multiplication. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je clique sur F3 pour coller les noms que j'ai pris avant. Donc, pendant que l'on va prendre ici, c'est la première colonne. Autrement dit, Product. Je fais un double-clic. Il est immédiatement appelé ici. Je vais faire égal. Et je clique sur G3. Voilà, G3. Je ferme la parenthèse. Je fais étoile. C'est F3. Et je prends la colonne qui contient les montants. Donc, ici, la colonne qui contient les montants ici, c'est C. La zone C. Donc, A monte ici. Je fais un double-clic. Et je ferme la parenthèse. Contrôle, entrée. Et le calcul est validé. Je coupe ici. Et voilà, immédiatement, la formule est appliquée ici. Et voilà la formule qu'on a utilisée ici. Donc, on a 100 prod. Et product égale G3 fois amont. La question, c'est qu'on va utiliser le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, je fais insertion. Puis, tableau croisé dynamique. Ici, il y a un message. Est-ce que je veux appliquer cette... Utiliser ce tableau croisé dynamique sur la même feuille ou bien sur une nouvelle feuille. Je choisis une nouvelle feuille. Un bon conseil d'utiliser une nouvelle feuille, comme ça. Si vous avez fait une erreur, la table initiale ne sera pas écrasée. Vous pouvez toujours supprimer la feuille et refaire votre travail. Mais la table initiale, c'est bien de la garder. Et pourquoi pas faire une copie pour plus de sécurité. Donc, je fais OK. Là, j'ai la liste des champs. Je peux la changer. Je peux changer son format. Il est comme ça. Ou bien verticale, carré. Je prends les products. Je clique. Je glisse. Et je les lâche ici. Une idée, on peut toujours changer la taille de cette boîte de dialogue. Donc, même si c'est très rétrécit, on peut changer. On a toujours ici du moyen pour monter et descendre et pour avoir ces champs-là. Donc, ici, j'ai le product. Et à monte, je clique et je glisse dans les valeurs. Voilà. Je peux cacher. Pour cacher cette boîte de dialogue, il y a plusieurs façons. On peut cliquer sur X ou bien on peut cliquer sur ici. L'liste des champs en haut. Et voilà. Donc, voilà. On a créé ce calcul du total immédiatement. Je fais un clic droit ici. Et je prends format de nombre. Et de format de nombre, je prends comptabilité. Et bien sûr, je cherche le symbole ici, combinable. Je prends l'euro. Je fais OK. Etiquette de ligne, somme en amende. Vous pouvez changer ça immédiatement avec une astuce très rapide. Vous cliquez sur création. En haut. Et dans disposition du produit, des rapports, vous choisissez le troisième. Autrement dit, affichez une sous forme tabulaire. Et voilà. J'ai le produit. Et je fais, j'ai le son. Ça, c'est immédiat. Mais attention, si je change ici, par exemple, c'est dans C. Au lieu de 60. J'ai 700. Table croisé dynamique. On a besoin de l'actualiser. Donc, on clique ici. On a changé la donnée de C. Donc, je clique ici. Et je clique sur Actualiser. Je cherche ici. Il est Actualiser. Et voilà, immédiatement, ça a été mis à jour. Sinon, vous cliquez sur Options. Et ici, Actualiser. Vous pouvez choisir Actualiser tout. Et les calculs sont faits immédiatement. Vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un like. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de vous abonner à cette chaîne.